Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du long métrage documentaire Ouragan, l'Odyssée d'un vent de Cyril Barbanson, Eddie Bayotte et Jacqueline Farmer. L'histoire c'est celle d'un ouragan qui se nomme Lucie qui fait 15 000 km de diamètre c'est quand même assez conséquent et qui va ravager une partie de l'océan Atlantique et la côte des Etats-Unis. Pour faire simple, parce qu'il ne faut pas trop en dire sur l'histoire du film même si c'est un long métrage documentaire donc on est tout de même basé sur un développement qui passe avant tout par la voix off et les images. Ouragan c'est un film qui était assez attendu parce que c'est dans le monde du documentaire une grosse production, parce que c'est un long métrage 3D diffusé dans pas mal de salles et qui raconte donc l'histoire d'un ouragan, ce qui est tout de même assez surprenant dans le genre du documentaire. Mais donc voilà, ça avait de quoi nous intriguer et waouh, il est impressionnant ce documentaire. Alors oui, il est un peu trop basé sur son concept, c'est-à-dire montrer des ouragans en 3D, mais il est tellement bien fait là-dedans qu'on ne peut que ressortir du film en jouer. C'est impressionnant mais c'est un long métrage qui prend du début à la fin et qui est hallucinante force, qui impose un charisme dès le début, dès les premières secondes d'écran et on est totalement à paix dedans. Le scénario est signé par Philippe Blasbande, Frédéric Zepter et Olivier Laurel. Alors le scénario, c'est un petit peu compliqué de le développer. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune sortie, on va dire, du concept cinématographique que le film veut mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, le but du film, c'est de nous montrer l'impact que cet ouragan va avoir sur les zones qu'il va ravager. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les témoignages qui nous sont faits sont des témoignages qui sont amenés par le biais de voix-off. Ce n'est jamais des personnes qui parlent face-cam ou qui donnent un témoignage très documentaire. On est tout le temps dans de la voix-off. Ce qui fait qu'il y a cette espèce de côté très planant qui englobe le film et qui fait que la structure narrative et dramatique ne sort jamais de son concept de base. Après, l'énorme défaut de la structure dramatique, c'est qu'elle est répétitive. Il y a un espèce de pattern qui se remet en place à chaque fois qu'elle va ravager une zone popularisée et on se retrouve, résultat, avec trois morceaux de film bien distincts et les trois ont la même structure, c'est-à-dire en gros, présentation du lieu, témoignages, ouragan, après. Sauf que, résultat, au bout d'un moment, ça s'épuise, notamment la dernière partie où c'est vraiment, 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 vraiment poussé à son extrême et c'est presque décevant quand on voit que le film aurait pu aller beaucoup plus loin là-dedans, ça aurait pu être beaucoup plus intelligent. Et c'est un petit peu dommage parce que, voilà, la structure, sinon, elle est vraiment intéressante et tout de même, on est bien amené dedans, quoi. C'est vraiment concret, on est vraiment dans quelque chose de solide au niveau de la narration et c'est très, très bien emmené par le vie de la voix-off. C'est très, très bien fait. On viendra ensuite sur celle qui a fait la voix-off. Mais voilà, c'est plutôt intelligent. Au niveau de la mise en scène, Bayat, Farmer et Barbanson, les images sont hallucinantes. Du début à la fin du film, les images sont hallucinantes. C'est beau, la 3D équilibrée, c'est d'un réalisme cru puisque c'est du documentaire, mais résultat, on est dedans, on est en plein dans le cyclone, on est en plein dans l'ouragan. Ça retourne tellement c'est impressionnant et la 3D est vraiment utile. La 3D apporte quelque chose de vraiment fort et on est dedans à un point où ça fout les jetons, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il y a une des séquences au tout début du film où, en gros, il y a une énorme masse de poussière qui est amenée par l'ouragan qui s'approche de nous et on voit l'obscurité arriver et on se dit non, non, on ne va pas se retrouver dans le noir, on ne va pas se retrouver dans le noir. Et si on se retrouve dans le noir ? C'est hallucinant, ça fout les jetons, mais c'est super bien foutu. C'est vraiment intelligent. La mise en scène, elle est superbe. Du début à la fin, c'est superbe. C'est monstrueux la mise en scène qu'ils ont réussi à faire. Là, c'est le gros point fort du film, c'est hallucinant de beauté et c'est équilibré visuellement et il y a un très joli jeu sur le fait d'être dans l'immersion. On est dans l'immersion pure, c'est dingue. La voix off, c'est Roman Boranger et c'est très bien parce que la voix off, elle caractérise cet ouragan. Et la voix de Roman Boranger passe vraiment bien. Elle est très équilibrée, elle est très douce. Peut-être un tantinet trop lyrique, trop onirique, mais ça passe bien et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur Ouragan. C'est un film qui vous en mettra plein à vue si vous êtes fan du genre documentaire. Même si vous êtes fan uniquement de cinéma et que vous aimez bien un peu les œuvres de fiction, ça pourrait vous intéresser. Mais voilà, c'est un film qui visuellement est hallucinant, qui est assez déséquilibré au niveau de sa structure narrative et qui est un petit peu lourd des fois dans sa voix off. Mais l'idée est tellement bien amenée et c'est tellement beau et c'est tellement immersif que si vous avez l'occasion d'aller voir Ouragan, l'Odyssée d'avant, de Cyril Barbanson, Andy Bayot et Jacqueline Farmer, allez-y, c'est monstrueux visuellement. Tout simplement. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada